Voilà, on va parler de Strasbourg Curieux, c'est ça ? Le méga-site. La Mandragore. D'accord, alors l'avez relayé. Voilà, donc c'est pas ça que je cherche. Pourquoi je suis ici ? Pose-moi des questions, je tenterai de te répondre. Quoi ton nom, ton prénom ? Filou Curieux, sur Facebook. Donc voilà, Filou Curieux, voilà c'est mon nom. Ok. Pourquoi au bout de 5 ans, j'ai abandonné le site ? Parce qu'il faut laisser reprendre la jeunesse, et que j'ai plein d'autres projets, voilà. Mais je ne l'ai pas laissé en fait, puisqu'on bosse à 3 maintenant. La Galerie Nocturne et Strasbourg Curieux s'associent en fait. C'est ça, voilà. Et la Galerie Nocturne a un esprit assez proche de Strasbourg Curieux, dans le sens où ils veulent promouvoir les artistes. Alors après, gratuit ou pas, on pourra faire des débats à ne pas en finir toute la nuit. Mais en tout cas, le but de promouvoir des artistes émergents, c'est ça. Voilà. Et de qualité. Et de faire de bonnes soirées aussi. Parce que bon, la Galerie Nocturne, c'est quand même marrant. Le deuxième, c'est lui, là. Je suis webmaster officiellement de Strasbourg Curieux, technique. Et vous avez encore le troisième, là, derrière la caméra. Donc le caméraman officiel de Strasbourg Curieux, qui va s'occuper de faire des teasers. C'est ça. Donc des présentations de soirées et des présentations de lieux. Ça, c'est un bon... Ça aussi, avec... Sur un an, on a eu 227 468 personnes ont visité ce site. Sur un an. C'est pas mal comme outil de promouvoir. Votre teaser, il va... Il vendra le coup d'être mis sur le site. Donc en gros, c'est un bon produit. Et donc pourquoi je lâche ? Tu n'as pas réussi à trouver du monde qui t'ont suivi. Si, si, j'ai trouvé. Mais c'était trop compliqué. Le problème, c'est qu'après, il y a des gens qui voulaient faire du... Je ne citerai pas de nom. Mais qui voulaient faire des blogs ou d'autres... Qui voulaient complètement changer le concept. Le problème, c'est que moi, je veux bien faire un autre concept avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de problème. Mais je fais autre chose. Je vais monter un blog d'artiste. De promotion d'artiste. Moi, je veux bien. Mais je fais un blog de promotion d'artiste. Je ne fais pas un Strasbourg Curieux. Si un jour, quelqu'un me propose pour beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Faire un truc, je lui fais. Je suis capable. Mais ce n'est pas Strasbourg Curieux. C'est autre chose. Ça sera autre chose. Voilà. Strasbourg Curieux, c'est un peu Underground. Ça n'annonce pas les boîtes. Et ce n'est pas coloré en fluo. Il y a eu une proposition d'un Italien. Voilà. Qui vit là-bas ? Oui, mais lui, il voulait juste avoir le flux. Le temps de lancer un produit. Le flux dure deux mois. Donc, il aurait eu... Voilà. Bon, nul. Et en rachat, c'est tout. Des propositions. Surtout des gens qui auraient bien voulu que je ferme mon site. Ce qui est logique. Et que je bosse pour eux. Voilà. Bon, c'est les mêmes que... Donc, voilà. En gros. Et là, tu vois, c'est vraiment des dents de scie, quoi. C'est le week-end, quoi. J'ai une petite explication pour le grand public. Ça, c'est lundi 31 octobre. Il y a eu 3000 pages de vues. Voilà. Donc, ça vaut vraiment le coup de déposer son annonce sur Strasbourg Curieux. Voilà. Je peux même dire... On va parler... Puisque c'est une vidéo qui va sortir bientôt. En février. Regarde. Samedi 18 février, il y a eu 2300 pages de vues. Donc, ce site, c'est pas de la merde. Voilà. C'est tout. Donc, il ne faut pas hésiter à annoncer... Il ne faut pas hésiter à annoncer les événements sur Strasbourg Curieux. C'est ultra simple. Tu vas sur Strasbourg Curieux. Tu vois, tu as l'œil. Et juste en dessous de l'œil, tu as annoncé les événements. Tu cliques. Donc, c'est encore plus facile que Facebook. Parce qu'il n'y a pas besoin d'inscription. Si vous ne voulez pas utiliser Strasbourg Curieux, d'ailleurs, moi, j'utilise une autre méthode. Ah ouais. C'est un agenda mural. Un agenda mural. Ça prend beaucoup plus de place. Voilà. Alors, ça peut... Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça, c'est un appel à Radio Capsule. Quand je bosse sur Strasbourg Curieux, je peux y s'écouter facilement d'un clic Radio Capsule. Et d'autres radios. Celles qui, d'ailleurs, on peut faire des échanges de bons procédés. Gagnant-gagnant, comme on dit maintenant dans notre société moderne. Il y aura quoi comme changement aussi, prochainement ? On vous mettra l'annuaire des lieux. Et je pense que ça va être un succès au niveau des visites. Et puis, tu as l'autre truc national ? Oui, il s'appelle. En tout cas, on va l'exploser. Avec ça, les pages jaunes, tout ce genre de services, ça sera de la... Nyo-niote. Des ringards, quoi. Des ringards à côté. Bon. En décembre 2012, non, en janvier 2011. 2012 ? 2011 ? 2011. Donc en janvier-février. Depuis décembre 2011, avec Bruno et Adrien, de la Galée Nocturne, et moi, puisque je reste en tant que webmaster, Strasbourg Curieux, c'est une histoire à suivre. Bon, voilà. Moi, ça me prenait en moyenne 20 heures par semaine, même un peu plus avec le développement. Combien ça te prend, toi, en ce moment ? Ouais, c'est ça, 3 heures par jour. Ouais, voilà. Donc on bosse 3 heures par jour pour vous, quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier, nous, payer des coûts. Ah ouais. C'est-à-dire, déjà que mon anonymat est parti en morceaux... C'est bien, la vidéo, ça va rajouter du truc. Moi, j'avais pas le temps, tu vois, le truc. Il y en a qui fait le développement, l'autre la vidéo, et puis l'autre qui bidouille d'autres choses, tu fais beaucoup plus.